Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement où on va parler d'une influenceuse sexy, de Société Limitée de Royaume-Uni, de TVA et de contrôle fiscal, on va parler de l'affaire Caroline Receveur. Alors, qui est Caroline Receveur ? Caroline Receveur est une des plus grandes influenceuses françaises. Si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est elle. Dernier appel, Hugo, mon fiancé, parce qu'on s'est octroyé un week-end un peu chacun de son côté donc lui est sorti hier avec ses copains, donc je ne l'ai pas vue. Donc vous, ça a plu pour savoir comment s'était passé la soirée. Je tiens à préciser, je ne suis pas le Hugo en question, malheureusement. Avant de débuter cette vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est entièrement dédié à la fiscalité des web entrepreneurs. Vous pouvez le rejoindre en suivant le lien qui se trouve dans la description. Vous trouverez également dans la description les 7 secrets de l'expatriation car une expatriation, ce n'est pas seulement passer 183 jours à l'étranger. Ça, c'est une connerie qu'on vous raconte sur Internet. Ce n'est pas une des seules, mais c'est une belle connerie qu'on vous raconte. Vous trouverez également le lien de notre chat télégramme sur lequel on échange de manière plus légère ou en échange des sujets particuliers. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur les sujets internationaux, vous trouverez le lien de notre programme Borderless Entrepreneurs qui traite de l'expatriation, de structuration internationale, mais surtout comment faire les choses dans les règles de l'art. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que de plus en plus, l'administration fiscale française et pas uniquement l'administration fiscale française multiplient les contrôles sur les influenceurs Instagram, web entrepreneurs et autres métiers du web. Ces métiers, apparus récemment, brassent des sommes colossales. Donc, l'administration s'est mise à jour et décide de porter de plus en plus de contrôles sur ces activités. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement de l'affaire la plus récente, suite au jugement en date du 10 février 2021 qui a validé la perquisition fiscale chez Caroline Receveur. Une des plus grandes influencesses françaises vivra actuellement à Dubaï avec plus de 4 millions d'abonnés. À comparer aux 5 000 abonnés que nous avons sur la chaîne, nous sommes un peu légèrement ridicules. Caroline Receveur, elle est d'abord apparue dans Secret Story, ensuite les anges de la télé-réalité, poker-mission et autres émissions culturelles et intellectuelles avant de devenir une des influenceuses les plus populaires en France. L'affaire, c'est ça qui nous intéresse. Il faut savoir qu'en 2014, elle se lance dans le dropshipping indirect, en quelque sorte en vendant un thé détoxifiant, le Wonder Key. Donc, le site internet existe toujours, vous pouvez le vérifier, on pourra vous mettre le lien dans la description, notamment sur, vous le trouverez, et on voit que la société éditrice du site, c'est Island Key au Royaume-Uni à Londres. Comme tout bon dropshipper, elle se dit que c'est mieux de créer une société au Royaume-Uni, c'est plus simple, plus rapide, et le vendeur de société doit la rassurer en lui disant que c'est entièrement légal. En réalité, Caroline a d'abord créé une société française, elle a fait un déplacement de siège social en Angleterre, lorsqu'elle est allée vivre en Angleterre, mais le seul hic, et comme nous le disons souvent, c'est que la société n'avait aucune substance sur place. Nous avons d'ailleurs eu, lors d'un appel stratégique, un call avec un créateur de société, qui disait qu'on ne risquait rien, qu'on pouvait créer, que tout le monde le faisait. Je fais une petite dédicace à la mule, qui regardera sans doute cette vidéo, et on a vu les inapsies que disait ce vendeur de société, on vous rappelle que les vendeurs de société n'engagent pas leur responsabilité quand ils vous vendent une société. Donc ils vont forcément vous dire ce que vous voulez entendre, s'ils vous disent la pure vérité, vous n'allez pas acheter leur société, mais sachez qu'ils n'engagent pas leur responsabilité. Vous en faites ce que vous voulez de la société. Si vous en faites quelque chose d'illégal, vous êtes le seul responsable, et non pas le conseil qui vous a vendu la société. C'est très important. Ce qui est de surcroît plus intéressant, c'est qu'à l'époque du changement de siège-chausset de l'entreprise, Caroline, elle était résidente au Royaume-Uni. Cependant, le fisc, il a retenu plusieurs éléments. Le premier élément qu'il a retenu, c'est une adresse regroupant un grand nombre de sociétés. Cet élément, on l'a retrouvé également dans l'affaire Dorcel, sur la fraude fiscale dans le porno, on vous mettra le lien en haut à droite, c'est-à-dire que la société était hébergée dans une boîte de domiciliation. Le fisc a également retenu pas de moyens humains et matériels pour exercer une activité conforme à l'objet social, et elle a retenu qu'il y avait la signature en France de contrat par le directeur financier et actionnaire, qui était l'ancien compagnon de Caroline. Il faudrait revérifier tout ça, je peux me tromper. mais que la société, les contrats étaient signés en France, et donc il y avait un engagement de la société par un préposé en France. L'administration fiscale, elle a retenu également que l'ensemble de la logistique a été gérée depuis la France. On avait dit la même chose en regardant les conditions générales de son alter ego Nabila. On vous mettra le lien de la vidéo en haut à droite, qui était sur le même type d'activité. Nabila vendait des trucs, je pense que c'était Nabila Beauty, pour vendre des produits de maquillage. L'administration a retenu également une clientèle quasi exclusivement française, on en parlait également dans la vidéo de Nabila. Et en bonne dropshippers, d'après l'article de Gotham City, Caroline a facturé la TVA, mais ne l'a reversée visiblement pas, d'après ce même article, et d'après la décision de l'accord administratif de Paris. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça ? Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'éléments, c'est juste une présentation d'actualité, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'il ne faut pas vous improviser dans la structuration internationale avant de comprendre les enjeux de ces dernières. Nous sommes sur un cas de ce qu'il y a de plus typique, même si nous sommes dans un cas relativement particulier, car Caroline était résidente au Royaume-Uni à l'époque. D'où l'importance de se former préalablement, de connaître et comprendre les problématiques avant de mettre un risque sur son activité. Dans le cas de Caroline, cela concerne son activité de vente de produits, une activité qui est annexe à son activité d'influenceuse, même si le fisc s'est visiblement intéressé à son autre société, Caroline Receveur Limited, qui était en gros la société qui gère ses partenariats, ses placements produits, et le développement de sa marque. Il faut également rappeler que les faits remontent à 2014, nous sommes en 2021, ça fait 7 ans. Donc, ils ont la mémoire. En guise de conclusion, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, on n'apprend pas à conduire avant de piloter. Ceux qui pensent piloter dès le début, ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils finissent généralement dans un platane. C'est exactement pareil en business. Les personnes qui se pensent plus fortes que les autres en lisant Google, elles font n'importe quoi, et ensuite, c'est terminé. Donc, dès que tu as des sujets internationaux, il est important de te former préalablement avant de les mettre en place. C'est beaucoup plus difficile après les avoir mis en place. On se forme avant de lancer un shop en dropshipping, avant de vendre quelque chose sur Internet. Dans le cas de Caroline, c'est principalement la problématique. D'après ce que j'ai pu lire, les informations sont légères et pas entièrement détaillées, de l'agent dépendant. Il fallait peut-être plus le structurer en commissionnaire, ça aurait été plus sûr. Mais à l'époque où ça a été structuré, la décision Zimmer n'avait pas été prononcée, si je ne dis pas de bêtises. C'est sans doute agent dépendant, commissionnaire, deux notions qui ne vous disent rien. C'est entièrement normal en réalité. La différence entre les deux, c'est ce qui a permis notamment à Google d'éviter 1,1 milliard d'euros de redressement. Bien évidemment, toutes ces notions, elles sont expliquées, elles sont détaillées dans le Borderless Entrepreneur. C'est un programme qui est dédié à la fiscalité internationale, l'expatriation et surtout la structuration internationale. Et dans une nouvelle partie, nous allons analyser l'affaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On analysera cette affaire dans la partie taxation de société pour ceux qui sont déjà sur le programme. Cela nous permettra d'extrapoler également à d'autres situations et d'analyser d'autres situations d'autres web entrepreneurs qui ont fait certaines erreurs avec des erreurs qui sont un peu plus prononcées, notamment l'utilisation de sociétés de personnes type LLC américaine. C'est assez intéressant. Cela va nous permettre d'extrapoler sur d'autres situations et de voir ce qui peut se passer dans un futur proche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, poser vos questions, cela sera toujours très intéressant. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !